Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une marque dont vous avez peut-être jamais entendu parler. Et c'est normal parce que moi aussi, quand j'ai reçu leur mail, j'étais là, c'est qui ces gens-là ? Et quand je suis rentrée sur leur site internet, je peux vous dire que j'ai été extrêmement agréablement bien surprise. Donc aujourd'hui, je voudrais remercier à Rioas d'avoir envoyé ces magnifiques articles que j'ai vraiment hâte de vous montrer et aussi d'avoir sponsorisé cette vidéo. Quand ils m'ont contacté, ils m'ont demandé de choisir une dizaine d'articles sur leur site. Et au bout de quelques temps, ils m'ont envoyé un second mail en me demandant « Alors, est-ce que tu as choisi ? » Et en gros, je leur ai répondu « Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. » La bonne nouvelle, c'est que j'adore vos vêtements. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai mis 70 articles dans le panier. Donc on est très loin des 10 articles. C'était vraiment très difficile de choisir parce que tout était juste magnifique. Alors pourquoi ça me plaisait autant ? Peut-être que c'est un lien avec aussi la création de cette marque. Cette marque nous vient en fait de Hong Kong. Elle a été créée en 2021 et un groupe de personnes s'est inspirée des vieux films européens mais aussi américains. C'est-à-dire qu'il y a un petit vibe comme ça, vous verrez à la Audrey Hepburn ou alors même Diane Kruger dans Inglourious Basterds ou même Amélie Poulain. Vous verrez, c'est vraiment magnifique et ça reflète tellement bien toute l'idéologie en fait de cette marque qui est de mettre en avant la féminité. Donc sans plus attendre, on va passer à l'essayage. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai reçu. Donc voici un petit débardeur à rayures. Moi, j'adore sa forme. Je trouve ça à la fois élégant, bien qu'il soit vraiment très simple. Il a un petit côté comme ça, années 60, que je trouve vraiment cool. Donc là, on retrouve en fait l'esprit de la marque avec ce petit côté rétro, vintage qu'ils aiment bien véhiculer dans leur collection. Petite chose que j'ai oublié de préciser en début de vidéo, c'est les prix. Alors je trouve que leurs articles sont vraiment très abordables. Là par exemple, ce débardeur coûte 23 euros. Donc c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Le rapport qualité-prix, moi, je trouve qu'il est vraiment là. En général, après, je sais pas si c'est une idée reçue, mais plus les vêtements sont classes, plus c'est cher. Et là, vraiment, vous allez voir, vous allez avoir des belles pièces très abordables, mais vraiment élégantes. Ensuite, on a ce petit gilet que je trouve vraiment adorable. C'est trop mignon. Alors moi, je l'ai choisi de le porter en fait comme ça, genre je l'ai fermé en totalité. J'ai mis un petit débardeur blanc en dessous avec ce pantalon taille haute. Mais bien sûr, je pense que vous pouvez le porter par-dessus un petit haut tout mignon, un truc. Moi, j'avais même pensé à mettre quelque chose avec de la dentelle en dessous. Ça pourrait marcher, je sais pas. A voir si tu veux le porter comme ça, comme un gilet ouvert ou comme un petit pull. Moi, j'ai choisi la version petit pull. Première chose que j'adore, c'est que c'est un gilet qui ne gratte pas. Il est tout doux, il est très agréable. La couleur, ce petit beige est vraiment joli. Vous allez voir, il y a des petits cœurs comme ça ici partout. C'est trop trop mignon. J'aime beaucoup, en fait, tous les détails qui sont sur tous leurs vêtements. C'est-à-dire que tout est tout mignon, tout est tout joli. Rien de négatif à dire. C'est ça, en fait, quand tu fais des try and roll avec des vêtements qui sont vraiment top, ça va très très vite. Sincèrement, cette robe est juste magnifique. Tout est beau. J'adore le décolleté, la petite dentelle comme ça ici, les bretelles comme ça épaisses. Le fait qu'elle soit serrée, on dirait qu'il y a un petit corset ici comme ça à la taille. C'est trop joli. La longueur est parfaite. Je l'adore. Elle est juste magnifique. Peut-être que j'aurais pu prendre une taille en dessous pour que ce soit un peu plus serré. Mais franchement, ça va. Je l'adore. Je n'ai rien de négatif à dire dessus. Elle est tout simplement magnifique. Ce petit look comme ça rétro est juste trop beau. Et un truc, par contre, parce que c'est rétro mais c'est moderne, ça c'est génial. Il y a des poches. Les gars, la robe a des poches. Je trouve ça phénoménal. Donc, tu vas pouvoir mettre ton portable. Parce que oui, dans les années 50, elles n'avaient pas de portable. Donc, les nanas, elles n'avaient pas besoin de poche. C'est un petit sac à main tout mignon et c'était parfait. Mais aujourd'hui, la robe sans poche, non, ce n'est pas possible. Donc, bravo les gars pour avoir pensé à faire des poches. Encore une petite robe noire qui est juste magnifique. Celle-ci est merveilleuse. Genre, j'adore les motifs. Comme ça ici, c'est trop beau. Les bretelles sont tellement élégantes. Et là, du coup, ça marche encore très très bien avec mes boucles d'oreilles. C'est trop joli comme ça avec des petites perles. Et ils ont pensé à un truc, mais qui est génial. C'est de m'envoyer une bretelle supplémentaire au cas où celle-ci se casse. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien pensé. Alors, moi qui ne suis pas spécialement fan des robes midi, j'aime bien les robes super longues ou alors plus courtes. Celle-ci, je la trouve vraiment très jolie comme ça au niveau du mollet. C'est très élégant. Le tissu est aussi très élastique. Donc, c'est très agréable à porter. Tu peux marcher avec. Donc, tu peux vraiment faire des trempas. Tu ne marches pas comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo avec Kim Kardashian quand elle monte des escaliers avec sa robe là toute serrée. Là, non, pas du tout. Elle est hyper confortable. Avec tous leurs vêtements, je retrouve toujours en fait cette idée de... C'est hyper élégant, mais c'est super fonctionnel, donc hyper confortable. Donc, bravo. Franchement, c'est top. Laissez un commentaire et dites-moi ce que vous pensez de cette robe. Là, j'ai une petite jupe verte. Si vous me suivez depuis quelques temps sur cette chaîne, vous savez que le vert, c'est ma couleur préférée. Donc, je l'adore. Elle est très épaisse. En gros, je crois que sur le site, c'était écrit jupe tricotée, un truc comme ça. Donc, ça fait un petit effet comme ça, une petite jupe pull. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je la trouve très jolie, très confortable. Alors moi, pour cette tenue-là, j'ai choisi de la mettre avec un petit pull et une paire de Doug Martens. Ça casse en fait le petit côté trop élégant de la jupe. Mais j'ai bien envie d'essayer une autre version avec un autre article que j'ai reçu de chez eux. Voilà un autre outfit très différent. J'ai utilisé en fait un pull que j'ai reçu de chez eux que je trouve vraiment trop joli. Je ne sais pas par où commencer parce que déjà, la couleur, j'adore. Les petites perles ici en guise de bouton, c'est trop joli. Le petit col comme ça, tout fluide, mais assez large. Donc toujours ce petit côté comme ça, rétro, est vraiment très joli. Ce que j'aime bien, c'est que tu peux ouvrir autant de boutons que tu souhaites pour avoir un haut en fait plus décolleté ou moins décolleté. Tu peux fermer jusqu'en haut. Tout dépend de ta tenue. Et la couleur du coup, match parfaitement bien avec la couleur de la jupe. Moi, j'ai mis une petite paire de bottes. Alors, bien sûr, laissez des commentaires, donnez votre avis dans la section des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez en fait des tenues, des articles. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir leur site internet. Et maintenant, j'ai ce petit pantalon qui est vraiment trop joli. La couleur est très belle. La forme aussi, il est tout doux. Le tissu est tout fin. C'est vraiment très agréable. Alors par contre, c'est peut-être pas l'idéal quand il fait froid dehors, mais comme ça, pour aller en soirée, si tu vas en voiture ou ce genre de choses, c'est nickel. C'est très joli, ça reste très très élégant. J'aime bien les petites poches devant, comme ça, les boutons ici. C'est vraiment très joli. Le petit trait qui est ici au milieu, ça, c'est moi qui l'ai fait en repassant le pantalon. Donc à la base, c'était tout droit. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai décidé de la sortir avec une petite paire de mocassins. Mais ça marche aussi avec des talons. J'ai essayé aussi et ça passe nickel aussi avec des talons. Et j'ai bien envie de mettre un petit gilet pour voir si ça passe. Et bien avec le petit gilet de tout à l'heure, ça marche encore mieux. Je trouve ça trop mignon. Ça marche super bien. Sincèrement, je pensais ne jamais pouvoir reporter cette jupe. Et grâce à Ryoas, j'ai enfin le haut parfait qui va avec les couleurs match super bien. Ce petit pull est tellement confortable. C'est tellement doux. J'adore la petite découpe ici comme ça. Je trouve ça très joli. Et aussi le col droit comme ça et un petit peu large là sur les côtés. C'est hyper élégant. Moi, j'aime beaucoup ce pull. Il est super joli. La couleur encore du vert. C'est juste parfait. J'adore. Mais j'ai bien envie de l'essayer avec un pantalon aussi. Et bien avec un pantalon, ça marche très bien aussi. J'aime beaucoup. Presque encore plus qu'avec la jupe de tout à l'heure. Alors oui, j'ai encore les mocassins. Ça marcherait avec d'autres chaussures. Mais j'ai juste la fleuve en fait de changer. Donc c'est pour ça que je garde des petits mocassins. C'est pratique en fait quand tu changes d'outfit. Tu as juste à les enlever comme des chaussons. Donc voilà, cette version-là est super sympa aussi. Laisse un commentaire et dis-moi si tu préfères avec la jupe ou avec le pantalon. Alors moi, je suis la première surprise à aimer autant cette jupe. Ce n'est pas du tout mon style. Je n'ai pas du tout l'habitude de porter ce genre de choses. En général, je porte plus des trucs du genre streetwear. Mais là, franchement, j'adore. C'est trop mignon. C'est trop kawaii. J'adore les petits boutons comme celle-ci avec la petite perle. En plus, ça matche super bien avec mes boucles d'oreilles. Alors oui, je n'ai pas beaucoup d'accessoires parce qu'il y a énormément de vêtements. Donc vous imaginez la quantité d'accessoires que j'aurais dû préparer. Mais bien sûr, avec un petit sac à main, un petit collier, une autre paire de boucles d'oreilles, ça pourrait marcher vachement bien. Et encore une fois, ce gilet, il est génial. Il marche avec tout. C'est fou. Même avec un jean. Je suis sûre que si je l'essaye avec un jean, ça va passer. Mais nickel. Bon, revenons à la jupe. Elle est très jolie. J'adore ce motif comme ça, très rétro, très... Ça me fait penser un peu à Chanel. Je ne sais pas vous, mais c'est très, très élégant et très joli. Alors tout récemment, j'ai regardé la série Mindhunter. Je sais que ce n'est pas de cette année qu'elle est sortie, mais bon là, je suis arrivée en retard. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi elle nous raconte ça ? Eh bien, la chemise. La chemise est magnifique et elle me fait penser aux chemises que porte l'un des personnages féminins, enfin le personnage féminin principal. Toutes ces chemises, tout au long de la série, sont juste merveilleuses. Et celle-ci, elle est trop belle. Elle est tellement allégante. Les coutures sont magnifiques. Tout est tellement beau. Le col est parfait. La taille est parfaite. Elle n'est ni trop large, ni trop serrée. C'est juste merveilleux. J'adore les manches comme ça, super fluides. C'est trop joli. Alors oui, bien sûr, je pense que ça marcherait avec un petit pantalon aussi. Ça pourrait marcher aussi avec des accessoires. Un petit collier comme ça, tout fin, tout élégant, qui marcherait vraiment bien avec cette chemise. Vous en pensez quoi ? Eh bien, je trouve qu'avec cette jupe-là, ça marche super bien aussi. Donc, c'est génial. Ça me donne une deuxième version. Alors, cette robe est juste trop belle. Je trouve qu'elle me va super bien. Elle tombe vachement bien. Elle met les formes en évidence. C'est vraiment génial. J'adore la longueur des manches, en fait. Donc, c'est ni des manches trop courtes, ni trop longues. Cette longueur est juste parfaite. Et elle me fait penser à Monica Bellucci dans Malena. Alors oui, je n'ai pas les mêmes courbes que Monica Bellucci. Mais en tout cas, cette robe, elle donne comme ça un petit côté Riviera italienne des années 50-60. Et je trouve ça vraiment très très joli. J'adore, en fait. Elle n'est pas trop décolletée. Mais il y a cette petite coupure à l'avant qui donne quand même un petit côté sexy. Donc là, on reste vraiment dans le sexy, mais super élégant. Les petits boutons aussi, c'est vraiment très joli. Comme ça, ils vont jusqu'en bas. Et ne me faites pas essayer cette robe avec le gilet, encore une fois. Non, je décolle. On ne va pas essayer avec le gilet. Ce petit pull est vraiment trop joli. Il est super confortable. Et il a ce petit côté comme ça, rétro. J'adore. Moi, ça me fait penser aux vieilles pub Lacoste. C'est vraiment super sympa. Le tissu est très très doux. Celui-ci aussi, peut-être que j'aurais dû prendre une taille en dessous. Mais bon, ça, c'est la difficulté quand tu achètes sur Internet. Et surtout quand tu commandes, en fait, pour la première fois sur un site. C'est que tu ne connais pas vraiment, vraiment tes tailles. Donc là, ce n'est pas de leur faute. C'est de ma faute. Parce qu'en plus, ils ont un guide de taille qui est vachement détaillé. Donc voilà, la prochaine fois, il faudra peut-être que je fasse mes deux voies un petit peu mieux. En tout cas, à part ce petit truc de taille, je trouve que c'est très joli. Alors moi, j'ai choisi de le porter avec un petit jean pour donner un petit côté comme ça casual. Mais je pense qu'avec un pantalon un petit peu plus élégant, ça pourrait marcher aussi. Alors je sais, c'est un petit détail, mais en retroussant comme ça les manches, ça fait vachement petite maman des années 90. Donc ça, ça pourrait être l'accessoire parfait pour tous mes shorts où je joue le rôle de la maman. Comme ça, je vais arrêter de mettre le même col roulé. Parce que, punaise, mais quand tu filmes avec le col roulé que j'ai dans mes shorts pour le personnage de la maman, mais tu transpires d'eau. Là, c'est beaucoup plus confortable et c'est beaucoup plus sympa. Ça va être une maman un peu plus cool. En essayant tous ces vêtements, j'étais en train de penser à quelque chose. Ah, Pretty Woman, mais qu'est-ce que je kiffais ce film quand j'étais ado. Je pense que toutes les filles rêvent de ça. Rencontrer le riche héritier qui te fera vivre comme une princesse. Bon, désolé, Bogdan. Pour nous, c'est raté. Ni moi, ni toi sommes de riches héritiers qui vont avoir plein de thunes. Voilà, voilà. Mais bon, revenons à cette superbe robe. Elle est vraiment trop jolie. Elle a le même motif que la robe noire de tout à l'heure, celle avec les perles sur les épaules. Et je la trouve vraiment très jolie. Le col comme ça, ça fait... Ça donne un petit côté comme ça, rétro, pour aller assister au Roland Garros. Voilà, là, c'est parfait. Avec un chapeau, c'est juste génial. Celle-ci aussi, je pense que j'aurais pu prendre une taille en dessous parce que je remplis pas vraiment le haut. Mais bon, voilà. C'est comme tout à l'heure. Ce n'est pas de leur faute, mais de la mienne. J'aurais dû mieux regarder le guide des tailles. Sinon, à part ça, elle est hyper confortable. Elle est super douce. Et je me demande si ça pourrait marcher avec des chaussures plates. Moi, pour cette tenue, j'ai choisi de porter avec des talons. Mais je pense qu'avec des sandales plus petites, ça pourrait marcher aussi. Alors, pour ce petit short en satin que je trouve vraiment trop mignon. La couleur, elle est adorable. Ce petit blanc cassé ou crème est vraiment trop mignon. J'ai choisi de le porter avec un t-shirt blanc oversize. J'ai mis une ceinture qui va avec les mocassins. Et j'aime bien ce petit côté. Là, je vais aller avec ma famille le dimanche pour prendre un brunch, tous habillés en blanc. Ça fait très élégant, ça fait très propre. Il est vraiment trop mignon. Je l'adore. Il est hyper confortable. Il est tout doux. Et il y a une chose à laquelle ils ont pensé qui est vraiment géniale. C'est qu'ils ont fait en fait une doublure en dessous. Donc, pas de risque qu'on voit ta culotte quand tu te balades dans la rue. Parce que j'ai déjà vu ça et c'est pas ouf. Donc, bravo les gars d'avoir pensé à faire ça. Petit gilet très élégant. Moi, j'ai choisi d'assortir avec ce pantalon vert, cette petite ceinture qui marche bien avec les mocassins. Qui sont là depuis le début de la vidéo. Mais heureusement que j'ai trouvé ces mocassins. Parce que c'est tellement pratique quand tu fais des try and roll avec ça. Bref, revenons au gilet. Il est tout doux. Il est super épais. Donc, je suis sûre que pour cet hiver, ça va être parfait sous un petit manteau. Parce que ça tient vachement chaud. J'aime beaucoup les boutons. Toujours ce petit côté comme ça très élégant. Ces petites perles ici, c'est vraiment très joli. La forme comme ça très élégante. Là, il y a un petit côté Chanel. Un petit côté rétro mais hyper chic. Et aussi un petit côté Geneviève de Fontenay. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne saurez pas qui est cette dame. Mais j'ai littéralement grandi avec cette dame tous les ans. Avec mes parents, on regardait Miss France. Et Miss France en Geneviève de Fontenay, ce n'était plus la même chose. Bref, tout ça pour dire que ce gilet est vraiment super sympa. En essayant le petit gilet de tout à l'heure trop mignon avec ce pantalon, je me suis dit que ça pourrait marcher avec ce petit pull. Et franchement, le résultat est vraiment pas mal. J'aime beaucoup, voire plus que ce que j'avais essayé tout à l'heure. C'est un petit côté comme ça décontracté mais à la fois élégant. Ça fait tellement longtemps qu'on filme que le soleil s'est littéralement couché. Donc voilà. Peut-être que pour vous, ça va être juste une vidéo de 15 minutes ou même pas. Mais moi, voilà, j'ai passé l'après-midi à essayer ces magnifiques vêtements. Franchement, j'ai passé un bon moment. Je me suis bien amusée et j'ai été vraiment agréablement surprise. Il y a des articles que j'ai adorés, qui étaient vraiment super. Et j'espère que vous aussi, vous avez aimé cette vidéo. Et maintenant, je vais vous laisser mon avis sur les articles que j'ai préférés. De toutes les robes que j'ai essayé, ces deux robes noires étaient vraiment mes préférées. Ce gilet était aussi magnifique. Ce qui est cool, c'est qu'il marche avec plein de looks différents. J'ai beaucoup aimé ce débardeur, bien qu'il soit simple. Je le trouve vraiment très beau. Donc n'hésitez pas à laisser votre avis dans la section des commentaires. Et je vous invite aussi à aller voir leur site parce qu'ils ont vraiment des choses magnifiques. Comme je vous avais dit en début de vidéo, moi, j'avais mis 70 trucs dans le panier. Donc c'était super difficile de choisir parce qu'il y a plein de choses qui sont vraiment merveilleuses. Mais bon, voilà, on ne peut pas faire une vidéo de deux jours pour vous montrer tout ce qu'ils ont sur leur site internet. Donc allez y jeter un petit coup d'œil. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501